Salut à tous, la team OL, Thomas Imchaud pour Lyon Fan TV, très très heureux les Gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, J-1 avant ce Toulouse Olympique Lyonnais et peut-être rêver de remonter au classement et peut-être accrocher une place en Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais vous le savez, l'OL c'est l'histoire des illusions perdues, donc on ne se fait plus d'illusions. Peut-être que demain, ce sera une défaite, ce qu'on ne souhaite pas évidemment, mais l'OL est tellement imprévisible, tellement illisible que nous n'en savons rien. En tout cas, nous on sera bien présents les amis dès 20h, je crois que ce sera 20h demain pour l'avant-match, mi-temps, débrief, le fameux triptyque les amis. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, très important pour ceux qui ne sont pas abonnés, mettez un like aussi et puis commentez cette petite vidéo. Je ne vous ai pas fait beaucoup de vidéos cette semaine puisque l'actualité n'était pas très riche là, elle l'est un petit peu plus puisqu'on va parler vente à l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas la première fois. Alors bien sûr, il y a cette information mercato, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Oussem Awar se serait mis d'accord avec l'AS Roma, mais d'autres clubs seraient intéressés aussi par Oussem. Bon, le joueur est en fin de contrat, vous le savez, donc il est en train de négocier avec pas mal de clubs. Donc l'AS Roma serait favori pour engager Oussem Awar. Mais il y aurait aussi l'Entracht Frankfurt qui serait intéressé. Mais bref, cela est de l'histoire ancienne puisque le joueur sera parti de l'Olympique Lyonnais à la fin de la saison. Alors là, c'est une toute autre info qui vient un petit peu garnir, je dirais, l'actualité récente de l'Olympique Lyonnais. À savoir, une information de l'équipe et Hugo Guimet, vous le savez, il est très, très bien informé, Hugo Guimet, puisque l'équipe, c'est l'organe de presse, de communication officielle de l'Olympique Lyonnais. Et ça ne changera pas sous Eagle. Eagle a ciblé l'équipe comme un journal leur permettant de passer des infos, de faire des sondages un petit peu, de tâter le terrain. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un, je pense, un accord tacite entre l'équipe et aujourd'hui les Eagle Football qui a acheté l'Olympique Lyonnais en décembre dernier via John Textor. Voilà, donc là, aujourd'hui, on a une info, enfin c'est surtout hier, une info de Hugo Guimet qui dit que Eagle Football va bientôt céder la section féminine du club rhodanien à Michelle Kang, une femme d'affaires américaine qui va acquérir environ 52% des parts à partir du 30 juin. Alors, cette fameuse Michelle Kang, elle est également amie et voisine en Floride de John Textor. Voilà, c'est en gros, c'est à la famille que vend l'OL féminin, John Textor. Voilà, donc elle va acquérir 52% des parts, 48% resteront la propriété d'OL Group et l'OL féminin est valorisé à près de 50 millions d'euros. Michelle Kang s'est également engagé à couvrir le déficit annuel d'OL féminin à près de 12 millions d'euros. C'est vrai qu'il y a pas mal de dettes à l'Olympique Lyonnais, ça c'est incroyable. Donc déjà, John Textor s'est engagé à racheter une partie des dettes, même toutes les dettes je crois, d'OL Group. Là, c'est 12 millions par an, donc c'est assez déficitaire. Pourtant, c'est peut-être la meilleure équipe féminine au monde, l'Olympique Lyonnais. Quoique avec l'élimination, ça peut peut-être se réorganiser en termes de hiérarchie, mais bon, on verra tout ça. Alors, Michelle Kang, c'est une Américaine qui est née en Corée du Sud. Elle est PDG de Konyo Santé. C'est une entreprise innovante dans le secteur des technologies et de l'information sur la santé. L'année dernière, elle est devenue propriétaire de la franchise de football féminin des Washington Spirits, championne de la Ligue américaine en 2021. Voilà, alors ça, donc cette information, elle a été démentie via un communiqué hier soir, parce qu'on a annoncé aussi dans cet article que l'équipe que OL Reign, donc la filiale américaine de football féminin, pareil, a été mise en vente. Et l'OL a réagi pour démentir des informations inexactes, même s'ils ont reconnu une volonté de créer une plateforme mondiale dédiée exclusivement au football féminin, qui a toujours été une réalité pour OL Group et Jean-Michel Hollas. Mais la description donnée par l'équipe est profondément déformée. Aucun d'accord n'a été enterriné. Ils ont reconnu qu'OL Group échange avec un certain nombre de nouveaux partenaires pour faire évoluer son projet, encore plus réaffirmer et amplifier sa position de leader mondial du football féminin. Ils annoncent avoir donné un mandat de vente de sa franchise de NWSL, donc OL Reign, à la banque d'affaires Reign. Alors j'adore ce... On donne l'information à l'équipe et ensuite on fait un démenti de l'équipe. C'est tout simplement de la communication organisée avec des gros sabots. Maintenant, vous connaissez les rouages. On donne l'information volontairement à Hugo Guillemet qui fait un article sur l'équipe. Et ensuite, on dément l'article de l'équipe, mais on ne le dément pas complètement. Bref, c'est de la communication orchestrée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les grandes manœuvres ont commencé pour John Textor. On avait parlé de cette fameuse restructuration en interne de la cellule de recrutement. On parle de différents directeurs sportifs. Édouard Gey, qui est aussi bien informé à RMC, nous annonce que finalement, non, la restructuration, elle sera plus globale au niveau d'Eagle Football, qui pourrait créer une plateforme, je dirais, une plateforme unique de scouting qui serait commune à tous les clubs de la galaxie Eagle. Et qu'il y aurait un représentant dans chaque club. Et que Bruno Cheroux pourrait finalement rester à la cellule de recrutement ou à la direction du scouting. Finalement, il serait le relais d'Eagle Football à l'Olympique Lyonnais. Enfin, c'est ce qui est dit. Mais on en saura plus un petit peu dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Tout dépendra que si l'Olympique Lyonnais est européen ou non la saison prochaine. Puisque ça aussi, si vous n'êtes pas européen, ce sont des pertes colossales. Est-ce qu'elles seront compensées par Eagle ? Ça, on n'en sait rien. En tout cas, si vous voulez mon avis, il vaut mieux que l'Olympique Lyonnais ne se qualifie pas pour une Coupe d'Europe et qu'on ait une vraie restructuration de tout ça. Qu'on ait des vrais gros changements. Mais ce qui est sûr avec cette volonté de revente de l'OL féminin et d'OL Reign, c'est que le groupe Eagle Football via John Tector, ils ont acquis avec l'Olympique Lyonnais une structure avec plusieurs entités. et que pour faire un retour sur investissement à court terme ou moyen terme, eh bien, il s'oblige aujourd'hui à vendre séparément les entités. Et c'est ce qu'on voit, c'est qu'il va revendre finalement les choses petit à petit. Il va découper un petit peu ce puzzle OL Group petit à petit pour revendre comme ça, de manière individuelle les choses. Donc, ça commence par OL féminin, ça fait OL Reign. Ça pourrait être dans le futur, peut-être le Stade qui pourrait être vendu. Ça pourrait être LDLC, ça pourrait être Lasvel. Ça pourrait être aussi l'Arena. Vous voyez ? Que des petits découpages pour faire du profit à court terme. Parce qu'aujourd'hui, on est plus dupe. Le projet des Américains et de John Textor, c'est de faire du profit. Comme c'est un club aujourd'hui qui n'est pas vraiment en grande santé sportive, eh bien, il faut trouver d'autres choses pour pouvoir se garantir un petit peu d'argent et faire un retour sur investissement plutôt positif. Donc, eh bien, John Textor, il est obligé. Je parle de John Textor, mais en gros, d'Higle Football, ils sont obligés de cisailler un petit peu ce qu'ils achètent pour pouvoir revendre un petit peu tout ce qu'ils ont. Et faire un petit peu de plus-value, essayer de faire du pognon. C'est comme ça que les Américains fonctionnent. C'est comme ça que voient John Textor les choses. Quelles vont être les conséquences pour nous ? Eh bien, je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Je ne sais pas si ça va nous être bénéfique. Je n'en sais rien. Personnellement, si vous avez une explication, dites-moi en commentaire. Franchement, les guns, je ne vois pas trop. À part faire du découpage et pour les Américains, faire du business. Antoine Desidito disait qu'à terme, de toute façon, l'Olympique lyonnais serait revendu par Eagle Football dans un avenir très proche. Certains disent après la Coupe du Monde qui aura lieu aux Etats-Unis, faire un maximum de profits. Je ne sais pas comment ils vont les faire, ces profits. C'est ça qui me paraît fou. Bref, l'avenir n'est pas très clair. Mais en tout cas, on a déjà les premières manœuvres qui ont commencé. Et on devrait avoir une officialisation d'ici le 30 juin de la vente à Michel Kang de l'OL féminin pour 50 millions d'euros, les amis. Alors, dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez de cette première restructuration. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Et comment voyez-vous l'avenir ? Et que veut faire John Dexter avec tout ça ? Dites-moi tout en commentaire, les amis. Je vous souhaite évidemment une bonne soirée. Et on se retrouve dès demain pour Toulouse Olympique Lyonnais. Ça sera dès 20h. Soyons revendus-vous. Ciao !